Les gens ne se rappelleront pas de ce que vous leur avez laissé, mais de ce qu'ils sont devenus grâce à vous. C'est fondamental de garder ça à l'esprit. Et comme je vous ai dit, nous sommes là pour écrire, pour impacter. La meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est le fait que tu n'aies pas réalisé ton premier rêve. La bastonnade, c'est pour les parents paresseux. Quand on est habité, pas l'envie de réussir. Je peux vous assurer qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur du danger que l'on peut rencontrer. Non. Nous sommes en train de remarquer qu'en réalité, les Africains sont en train de prendre conscience de l'importance de la lecture, de l'écriture. Lorsqu'un continent s'intéresse à la lecture et l'écriture, il est en route vers son développement. Pour réussir et aller loin, il faut se mettre ensemble. Je patate toujours mes connaissances avec le plus grand plaisir. Parce que c'est l'objectif, faire du bien autour de soi pour que nous tous, on trouve quelque chose de bien à l'intérieur. On a plus besoin de modèles comme celui-ci que de modèles comme Kylian Mbappé. Être dans la non-victimisation, il faut connaître son identité. Il y a des grâces que tu ne peux pas obtenir tant que tu n'as pas bougé ton pied. Quel que soit ce qui s'est passé, vous avez une seconde chance. Arrêtez de victimiser et voyez la seconde chance. Je me suis mise en mode solution. J'ai trouvé ma solution. On ne se connaissait pas, on se connaît maintenant. Nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Si vous n'avez pas les bonnes connaissances, allez chercher les personnes qu'il faut et renseignez-vous. Le vrai business, c'est ce qu'on ne voit pas. Parce que pour moi, la réussite est une obligation et non une option. N'attendez pas d'investir dans l'immobilier. Investissez et attendez. Au jour d'aujourd'hui, si mon grand-père avait écrit un livre, si mon papa avait écrit un livre, qu'est-ce que ça aura comme impact sur moi ? À 7 ans, j'ai été violée et j'ai choisi de garder le silence pendant toutes ces années. Déjà, parler du viol, c'est un sujet tabou. On n'en parle pas. Et du coup, on vit dans une communauté où on préfère taire le sujet. Et pendant ce stade-là, ça détruit des enfants. Oui, parce qu'en fait, je viens d'une famille très religieuse, très croyante. Je sais qu'ils vont très mal le prendre. Mais à ce stade où je suis, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais aussi, en quelque sorte, oui. J'ai eu comme un big bang dans mon corps. Quand j'ai entendu, j'ai été violée à 7 ans. Lorsqu'on s'autorise de se livrer, ça fait écho chez les autres, parfois. Et ce que je trouve vraiment, vraiment, mais vraiment admirable et louable, c'est qu'elle a eu l'audace de l'écrire et aujourd'hui, peut-être avant, de le partager. Je n'ai jamais eu ce courage parce que je me disais, qu'est-ce que ma mère va ressentir quand elle va entendre ça ? Et malheureusement, elle est morte, j'avais 13 ans, elle ne le sait toujours pas. Oser parler, oser écrire, pour pouvoir vous libérer d'abord. Parce qu'à un moment, il faut s'en foutre de quand dira-t-on. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. J'accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, où toute personne voulant simplement améliorer sa capacité persuasive à rendre chacune de ses interventions captivantes, mémorables et inoculables. Nous avons une mission à accomplir sur cette terre. Non seulement nous avons nos talents, mais dans la vie, nous devons être au service de l'autre. Il faut persévérer dans la vie. Il faut persévérer dans la vie, il ne faut pas se décourager. Il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. Dieu dit qu'il trouve une femme, il trouve le bonheur. Quoi qu'il nous arrive, moi je ne me séparerai jamais de toi. Dans les mariages, la priorité c'est ton conjoint. Mais chacun de nous a une sémence, a quelque chose à transmettre et à faire sur cette terre. Mais j'avais honte, je ne savais plus comment faire marche en arrière. Je me disais, mais qu'ils vont dire les autres. Oui, mais je suis chrétienne. Mais c'était la peur de ce que les autres vont dire. C'est ce qui nous tue. Vous savez, ce qui est vraiment malheureux, c'est de mourir et de laisser tous vos dons et talents dans la tombe. Avec ou sans mari, vous pouvez transmettre ce que vous avez en vous. Avec ou sans mari, en vous il y a des compétences, en vous il y a des talents, en vous il y a des qualités. Quand tu as déjà ce vécu-là dans tes tripes, et que tu te retrouves dans un environnement plutôt favorable, mais que seule ta santé est affectée, il y a ton vécu qui te rappelle que mon gars, tu viens de quelque part. Et parce que Plume d'Élite fait naître l'auteur qui est en vous, on a décidé de primer les cinq auteurs qui ont bravé avec brio le week-end d'immersion. Saïd Soa. Juliette Massamba. Martin Moswamba. Les éditions Argent Livre Recompense. Valérie Nantia, pour sa participation au programme Plume d'Élite, 28 jours pour écrire un livre impactant et le vendre. Arnaud Minot, l'immobilier sans crédit. Argent Livre vous récompense pour votre participation au programme d'immersion Plume d'Élite. Transmettre, transmettre, transmettre. Mais transmettre de manière rigoureuse. Transmettre par l'écriture. Ne jamais perdre de vue que la seule France compte à elle seule plus de livres que l'ensemble de l'Afrique. La première des matières, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas le diamant, c'est la matière grise. Et l'initiative d'un Valère accompagnée de tant de frères et sœurs, organisée au cœur de Paris, à l'hôtel d'Hilton, tapis rouge, l'élégance. Tout ça, c'est un marqué d'une pierre blanche. C'est la marque d'un début. L'afro-optimisme. La renaissance d'un continent. Alors certes, ce n'est pas encore un tsunami. Un tsunami, ça commence toujours par une vague. Une vague, ça commence toujours par quelques gouttes. Le tout insufflé par une énergie, un mouvement, une dynamique. Gardez à l'esprit que ce n'est que le début. Je suis parce que nous sommes. J'écris donc, nous serons. Bonjour, je suis Thierry Yamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NT Food Tanti. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ses 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé « N'est pour échouer » dont je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel en face du Cap Tios à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo.